Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre tirage mensuel du mois d'octobre 2024, où on va aller voir en premier lieu avec le tarot un tirage plus général concernant tous vos domaines de vie. Par la suite, un tirage au niveau professionnel. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités que vous faites au quotidien ou à vos activités de loisirs, pourquoi pas. Et par la suite, un dernier tirage au niveau sentimentaire, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse, et avec le tarot toujours également. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun de vos décans. Si vous aimeriez avoir un beau gros complément d'information pour le mois d'octobre, moi je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes, c'est-à-dire vos ascendants, votre signe lunaire, et peut-être même votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les retrouver dans la description. En fait, j'ai mis des liens pour que vous puissiez les découvrir, comme j'ai mis aussi la minuterie pour que vous puissiez vous diriger plus facilement dans la vidéo et regarder les portions qui vous intéressent tout particulièrement. C'est quand même un tirage général et collectif, même s'il est plus spécifiquement pour les poissons. Il n'en reste pas moins que prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et avant de commencer, je vous remercie pour la reconnaissance que vous portez sous chacune des vidéos. Ça me touche vraiment profondément et je tenais à vous en remercier. On va commencer sans plus tarder avec l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois d'octobre. Les poissons. Quelle est l'énergie qui va être avec vous, qui va se faire ressentir tout au long de ce mois d'octobre? Elle est juste ici à le pardon. Vous avez besoin peut-être de vous pardonner, en tout cas de vous ouvrir au pardon, que ce soit pour vous-même, pour quelqu'un qui vous a blessé. Pour vous-même, si vous avez blessé quelqu'un, ça ne minimise jamais la douleur ou la souffrance que vous avez pu vivre par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit de votre fait ou pas. Mais par contre, ça vous permet de vous en libérer, de vous défaire de toute cette lourdeur. Donc, il va avoir une notion de pardon. Ça peut être quelqu'un qui vient vous demander aussi pardon pour elle-même se libérer parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait quelque chose qui vous a desservi, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. On va aller voir une qualité que vous devriez mettre plus avant, que vous n'avez pas simplement déjà, mais qui serait intéressante de mettre plus en avant au courant du mois d'octobre pour vous, qui va vous servir, autrement dit, plus que toute autre qualité. Et on vous parle de la compassion. J'accepte de plus en plus que certaines personnes aient choisi d'apprendre dans la souffrance et que je ne peux rien y faire, du moins pour l'instant. Je les aide dans leur cheminement et leur offre ce dont ils ont le plus besoin. Ma simple joie de vivre dans le moment présent, je leur fais voir mon propre bien-être, afin qu'un jour, ils aient envie de me rejoindre et de cheminer à mes côtés sur la route de la sérénité. Que ceux qui m'aiment me suivent, c'est un peu comme ça que je l'entends. Oui, d'avoir de la compassion, mais pour vous-même aussi. Soyez doux avec vous-même. Ayez de la compassion pour vous et pour les autres, en sachant, bien sûr, que chacun apprend de la façon qu'il se doit. Certains encore dans la souffrance, peut-être parce qu'ils croient, ils ont la pensée limitante, la croyance limitante qu'il faut souffrir pour apprendre et pour grandir. Ce n'est pas toujours le cas. En effet, on peut grandir aussi dans la joie. En acceptant, dans le fond, c'est d'accepter les leçons que la vie nous envoie, le voir comme des apprentissages, toujours voir le plus beau côté de la situation, plutôt que son moins agréable. Wow! On part avec les amoureux. Bien, il y en a ici qui ont une chance de rencontre, peut-être, ou en tout cas, on parle de votre relation. De faire des choix de cœur, de suivre votre cœur, ce n'est pas des choix de tête, peu importe le domaine de vie. Oui, choisir votre cœur plutôt que de votre tête, parce que votre tête, elle, elle vous emprisonne dans des pensées, bien, limitantes, des croyances limitantes. Ça peut être dû au fait de vos expériences, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais en choisissant votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ça va vous permettre de vous défaire de certaines pensées dévalorisantes, négatives, qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose de lourd, il y a peut-être quelque chose de lourd dans lequel vous vous êtes engagé. Les amoureux nous parlent aussi d'engagement. Vous êtes engagé dans quelque chose qui vous pèse. Oui, ça peut être la relation qui est devenue pesante, de vous pardonner pour être resté peut-être dans une situation difficile, mais il y a une solution qui arrive à vous, un heure et cas, une idée de génie, une percée mentale claire qui va vous permettre de vous défaire de cette lourdeur. Le bonheur de cette carte, c'est qu'on est à la fin de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est lourd, comme peut-être d'avoir du ressentiment ou en tout cas d'avoir, de souffrir par rapport à quelqu'un ou de même de vous sentir coupable pour une action que vous pourriez avoir portée et pour laquelle vous devriez vous demander pardon à l'autre aussi, mais pas d'obliger que ce soit en présentiel. Faites-le visuellement dans votre tête. Imaginez-vous que vous pardonnez à cette personne-là, que vous vous excusez, par exemple, pour un geste que vous pourriez avoir posé. Et ça, ça va tout enlever le poids, toute cette lourdeur qui est là. Parce que la lourdeur peut être dans une situation professionnelle ou personnelle, peut-être du côté amoureux, mais suivez encore une fois votre cœur parce qu'il y a une idée géniale qui arrive vers vous. Oui, elle va passer par le mental, mais c'est sa vibration aussi qui va vous permettre de la suivre. cette idée de la reconnaître. Si vous avez plusieurs idées qui vous viennent en même temps, ça va être la vibration de cette idée-là qui va vous permettre de la reconnaître puis d'avancer de plus belle façon. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? De vous libérer de cette lourdeur de notre disque de bâton avec l'énergie du cavalier d'épée. Qui a trouvé d'ailleurs, le cavalier d'épée, il part, il fonce, il avance parce qu'il a trouvé une solution et que là, il se dirige pour manifester cette solution-là. Donc, c'est quelqu'un de... Ça peut être vous. C'est quelqu'un quand même de convaincant, de quelqu'un qui est efficace, qui est rapide. C'est un des plus rapides des cavaliers dans le jeu de tarot. Puis, regardez, ça vous conduit vers quelque chose de bien. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de vos dons, de vos talents. Attention à ne pas trop flatter votre égo quand même, malgré tout ça. Mais c'est vraiment la reconnaissance de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez fait. Peut-être par rapport à cette idée de génie qui vous arrive, cette solution qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin puis de vous diriger vers une belle réussite. Une réussite, bien, qui va être chamboulante, qui va arriver peut-être un petit peu... un peu comme un cheveu s'assoude d'une façon imprévue, qui va vous demander d'être un peu prudente. Ça va... de ralentir peut-être votre monture, là, de ralentir votre vaisseau, parce que ça va demander un peu de réflexion avec l'essai de débit. On vous parle ici d'être prudent, de laisser aussi la tour déconstruire ce qu'elle souhaite déconstruire. C'est un changement que l'univers amène, qui est nécessaire pour vous permettre d'aller plus loin, mais peut-être avec plus de prudence. On va aller plus loin. C'est quelque chose qui n'est déjà pas solide. Ça peut être la relation ici à cause du disque de bâton qui me fait penser qu'il y a une lourdeur, mais que vous allez trouver une solution pour reconstruire plus solidement puis vous défaire de toute cette lourdeur et de vous engager de plus belle façon. Oui, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. C'est un vœu exaucé. L'étoile, quand même, c'est aussi la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui nous permet d'avancer de belles façons, d'avancer mieux en se laissant guider par votre intuition. Soyez serein, ayez foi, vous êtes guidé, ayez confiance. Il y a des miracles qui opèrent pour vous. Trouvez de l'optimisme et une détermination résolue car vous avez traversé une période qui est bénie par l'univers. C'est l'univers qui vous guide, qui vous soutient parce qu'il y a quelque chose quand même qui vous ennuie, qui vous démotive à ce moment-ci. Il y a une situation, je sens que c'est ça ici, il y a une décision à prendre, on ne sait pas laquelle prendre, mais il n'y a pas de logique autre que de suivre votre cœur pour sortir de cette lourdeur qui est peut-être dans le cours. Pardonnez une situation. Ayez de la compassion pour la personne en face de vous et pour vous-même. Sortir de cet ennui, de cette déception, de quelque chose qui vous a comme un petit peu jeté à terre, qui vous a donné envie de tout arrêter. Sachez que l'univers vous tend une coupe. Elle vous amène une coupe, elle vous amène une opportunité, quelque chose pour vous faire avancer vers ce que vous souhaitez pour sortir de l'apathie. Donc, restez quand même les yeux bien, bien ouverts pour ne pas manquer cette opportunité qui est guidée par cette étoile, par l'univers. Oui, pour vous apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de joie. ça va vous apporter, ça peut être un événement aussi de célébration, soit que vous célébrez votre nouvelle idée, votre percée mentale, que vous l'avez suivie, malgré des embûches qui peuvent vous avoir même ébranlé au niveau de la pensée, mais que vous allez réussir à construire plus solidement. Oui, il peut y avoir un événement, bien ça peut être un cinquantième anniversaire, par exemple, un anniversaire de mariage de gens que vous connaissez un matin, peu importe. Comme ça peut être vous qui célébrez ou vous en êtes rendus, bien oui, parce que vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie avec vous, beaucoup plus ouvert aussi à ce que la vie vous envoie, les opportunités. Le fou, il laisse le passé au passé puis il avance vers l'avant, mais en étant dans l'instant présent. Il ne pense pas tant au futur. Il vit ce qu'il y a à vivre au moment où il doit le vivre avec une grande confiance, une grande foi, en sachant que l'univers le porte et le supporte dans ses choix, dans ses décisions. Soyez doux avec vous-même, les amis. Oui, ça va vous demander peut-être un temps d'arrêt éventuellement au cours du mois d'octobre pour regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité, de discernement. Peut-être certains demander des avis, des conseils aux gens autour de vous en qui vous avez confiance pour voir plus globalement la situation, pour vous ouvrir un champ de possibilités, de plus d'avenues, de solutions, d'autant plus qu'on a la règne de Pantac ici, qui est une reine qui peut être là pour vous. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage puisqu'elle prend soin des gens qu'elle aime, qu'elle prend soin des gens autour d'elle. Elle est une sorte de ressource pour vous permettre justement de vous expandre dans ce que vous voulez. C'est une femme, bien sûr, qui est bien hantie, la reine de Pantac. Elle est dans un statut financier non négligeable. Peut-être que c'est à ce sujet-là que vous auriez besoin de conseils pour vous expandre puis aller plus loin dans votre vie. Mais c'est certainement quelqu'un qui va venir vous aider, qui pourrait vous apporter des solutions. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ce qu'elle vous dit. Ce n'est pas ça l'idée, mais en quelque part, c'est d'ouvrir le champ des possibles. C'est quand même une femme d'expérience. C'est une femme qui a réussi dans la vie pour être devenue reine. elle est mature. Donc, ces avis peuvent être très judicieux pour vous, pour voir mieux votre situation. Oui, parce qu'il y a des ondes embrouillées. Il y a des ondes de flou, de doute, d'obscurité. Et vous voulez éclaircir ça, bien oui, pour toujours aller chercher plus de liberté, d'avoir foi, d'avancer vers ce que vous avez envie d'avancer, vers vos projets avec ce fou qui avance, comme je vous disais, en étant dans le moment présent. Son focus est aujourd'hui. Il est ouvert aussi à apprendre des nouvelles choses. C'est possible que vous ayez une décision à prendre un peu justement dans le flou avec ce 2DP, un peu comme si on était aveuglé, parce qu'on a le sentiment qu'il nous manque d'information pour prendre la décision. Écoutez votre intuition, écoutez votre intériorité, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous aider à prendre la bonne décision parce que vous devez la prendre. Parce que si vous ne choisissez pas, c'est certainement la vie qui va choisir pour vous. ne pas prendre de décision, c'est une décision en tant que telle. C'est un choix qu'on fait quand même. Et cette indécision-là, elle vous bloque à avancer. Et ça serait bien dommage parce qu'il y a un accomplissement qui arrive pour vous avec cette carte du monde. Il y a une compréhension nouvelle, il y a un accomplissement à partir du moment où vous allez décider de vous mettre en action, de prendre la décision qui s'impose avec les informations que vous avez à ce moment-ci. Laquelle des deux vous parle le plus? Parce que sinon, vous allez rester à l'arrêt. Vous n'avancerez pas. Et pourtant, il y a un aboutissement ici, il y a une réussite, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. Le monde qui est là pour vous, qui s'ouvre à vous, qui vous permet de vous ouvrir au monde et à expandre ce que vous désirez, à matérialiser ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. parce qu'il y a aussi de la célébration où vous êtes vraiment guidé. La vie vous guide. La tour aussi, pour moi, c'est l'univers qui se manifeste pour vous apporter du mieux. On va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc ici, bien évidemment, c'était à vous de l'appliquer dans le domaine de votre vie. Hop, on parle de retour. Ça peut être un retour de situation, un retour vers un ancien employeur, un retour de situation par rapport à une décision qui a été prise. une décision de se séparer de quelque chose. Bien, si vous revenez vers un ancien employeur, vous aviez pris la décision de quitter et de ne jamais revenir, mais là, c'est comme si j'ai le sentiment que la séparation avait été éphémère parce que ça parle d'accusation. C'est un peu, c'est intéressant comme carte au niveau, je vous dirais, professionnel. Le retour, un retour sur un verdict qui a déjà été prononcé, qui a créé une séparation à cause ici du sentiment qui a créé une séparation à cause des attaques. Ah, bien, c'était de la jalousie. Tout ça en lien avec de la jalousie. Ah, mais wow, vous avez l'ouverture au dos de Dek. Donc, il y a quelque chose qui va se produire, qui va régler la situation. On va aller voir plus loin, bien évidemment, qui pourrait même vous permettre de réaliser un rêve, quelque chose d'importance pour vous au niveau professionnel. Donc, le retour sur un verdict qui a créé une séparation parce que vous vous êtes senti acculé, accusé. Il y a eu des attaques, des dénonciations, mais tout ça à cause de la jalousie. Mais là, ça crée une ouverture pour pouvoir réaliser votre rêve aussi, manifesté, ce que vous voulez soit manifesté au niveau professionnel. Peut-être, oui, un retour en bout de ligne aussi vers cet ancien employeur. Parce que là, bien oui, c'est la galère un peu au niveau financier, au niveau peut-être de votre emploi, peut-être que vous n'en avez pas. En somme, vous avez perdu votre emploi à cause de cette jalousie-là de quelqu'un qui vous a attaqué, dénoncé de quelque chose qui était probablement faux, d'ailleurs. Et oui, ça a créé la séparation avec l'employeur, mais peut-être que là, l'employeur a vu clair dans son jeu. Parce que là, vous, présentement, c'est la galère au niveau financier, ça ne va pas tellement, tellement. Derrière, vous avez encore l'énergie du 2 d'épée qui revient qui était ici. De prendre une décision malgré le fait que vous n'avez pas toutes les informations en lien avec cette décision à prendre. C'est un peu comme si vous vouliez vous protéger, mais en quelque part, il va être nécessaire de prendre une décision pour pouvoir avancer, pour retrouver aussi plus d'équilibre. Parce que c'est sûr que quand le 2 d'épée se présente, c'est parce qu'on a des idées comme contradictoires, qui sont opposées, qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et c'est ça qui rend la décision difficile. Donc, vous doutez de là votre difficulté à prendre la décision, mais elle vous bloque la décision, elle vous empêche d'avancer. Encore l'étoile qui se présente, wow, vraiment les poissons, vous êtes guidés par l'univers, hein? Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Observez bien attentivement ce qui se passe autour de vous. Analysez les faits de ce qui se passe pour mieux le comprendre. Suivez votre cœur. C'est la lumière au bout du tunnel, hein? Donc, c'est la promesse des jours meilleurs. Si vous avez des difficultés financières, ça va se résorber. Notre 2 d'épée qui revient, est nécessaire de prendre une décision. Vraiment, les cartes insistent, les guides insistent pour que vous preniez une décision. Parce qu'à partir de là, vous allez être prêt à prendre les opportunités que la vie va vous envoyer. Les bonnes opportunités qui vont vous permettre, encore une fois, d'expandre, de faire croître votre vie. Il y a une ouverture, les amis, qui arrive pour vous, qui est en lien avec un rêve profond, important. Bien oui, vous allez devoir vous retrousser les manches. C'est sûr que ça ne se fera pas facilement, mais en même temps, de prendre la décision, ça vous ouvre le champ des possibles. On a le 3 de bâton qui revient avec le roi de coupe. Donc, fiez-vous à votre intuition, regardez vos ressentis, mais ne laissez pas rien vous bloquer, vos peurs, vos doutes, parce que vous devez la prendre la décision avec ce 2 d'épée aussi. Donc, le roi, lui, ce qu'il fait, il maîtrise ses émotions, il les regarde, il les analyse, il les observe bien, comme on avait aussi le valet d'épée, qui observe tout ce qui se passe. Le roi de coupe, il observe ce qui se passe dans ses sentiments, dans ses émotions, à l'intérieur de lui, pour les gérer et pour pouvoir prendre les bonnes décisions puis avancer avec le cœur. et ça va tout ramener plus, il va y avoir comme plus de générosité dans votre vie, il y a un équilibre qui va se faire dans le fond entre le donner et le recevoir. Ça va instaurer un équilibre et vous allez avancer avec beaucoup plus d'ouverture de cœur vers votre rêve, vers ce que vous voulez et on a le monde qui se représente encore une fois. Donc, il y a vraiment un accomplissement qui arrive pour vous au mois d'octobre, une grande fierté, une grande satisfaction au niveau, en tout cas, professionnel. magnifique, un beau tirage, j'espère que vous trouvez, mais ayez de la compassion pour vous pardonner, peut-être ça aussi, pardonner à cette personne-là d'avoir été méchante parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Plus vous allez garder de ressentiment, plus ça vous bloque aussi. puis ça fait que vous n'avez pas les idées claires non plus pour prendre une décision franche. Au niveau amoureux, ben wow, un beau cadeau qui arrive pour vous. On va aller voir les autres cartes. Quel cadeau est-ce qu'il peut s'agir? D'opportunités, wow, les belles opportunités en amour, les portes s'ouvrent. Les célibataires, wow, ça va vous apporter plus de stabilité dans votre vie. vous allez vous sentir à votre place sur votre X avec la bonne personne. Pour ceux qui sont déjà en coupe, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent qui vous apportent des opportunités de stabiliser davantage votre relation avec des propositions engageantes et bénéfiques pour vous qui vont mettre fin à des difficultés. Ceux qui sont en coupe ou célibataires, si vous vivez certaines difficultés à ce moment-ci dans votre coupe, bien oui, il peut y avoir des petits conflits, des petites choses, mais des désaccords, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, il peut y avoir des retards par rapport aussi à l'opportunité ou à une proposition plus tôt. Mais dans le fond, la vie, on dirait qu'elle ne veut vous apporter que du bon. Développez votre patience. Ayez de la compassion pour vous-même. Soyez doux. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental avec le tarot? Qu'est-ce qu'on vient confirmer? Wow! Le neuf de coupe, le neuf de coupe, c'est un souhait qui se réalise, c'est la satisfaction personnelle. C'est une très belle carte, le neuf de coupe, d'ailleurs. C'est la concrétisation d'un souhait, oh wow, qui vous apporte la paix, plus de sérénité au cœur. C'est comme si ça nous disait aussi avec le neuf de coupe que de toute façon dans votre vie amoureuse à ce moment-ci, vous avez tout ce qui vous est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? on a notre fameux pape qui revient. La paix, la sérénité, le respect. Wow! L'Empereur! Que des belles cartes, les amis! Peut-être pour certains, il y a besoin de reprendre votre pouvoir sur votre vie amoureuse, peut-être même de mettre certaines limites, peut-être de vous rapprocher par rapport à vos valeurs, à vos principes, le pape, il nous parle aussi de morale. L'Empereur, lui, il maîtrise sa vie, il a sa vie entre ses mains, mais il est responsable aussi de la vie de tous les gens qui sont autour de lui. Donc, c'est d'être responsable, de prendre vos responsabilités par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Que vous soyez seul ou célibataire, ben oui, c'est comme pareil, que vous soyez seul ou en couple. Parce qu'il faut être deux pour danser le tango. C'est pas possible qu'il y en ait juste un, que tout soit de sa faute. Non, non, ça se peut pas ça. ôtez-vous ça de la tête. Il y a toujours une part de responsabilité qu'on doit prendre. C'est peut-être la plus petite part de responsabilité, mais on doit quand même la prendre. On doit quand même se responsabiliser dans notre relation, tout comme, bien sûr, la personne en face de nous, notre amoureux ou notre amoureuse. Mais d'y aller avec, oui, en rapport plus avec vos valeurs, avec vos principes, peut-être certaines de vos traditions, mais de vous affirmer, de mettre peut-être certaines limites, parce que là, de toute façon, c'est votre cœur qui vous guide. Et votre cœur, il vous guide toujours dans la bonne direction. Et de toute façon, dites-vous qu'il va arriver ce qui doit arriver. Donc, mais on le voit, il y a un cadeau, une opportunité. Pour moi, le cadeau, s'il y avait un conflit, une difficulté, il y a quelque chose qui arrive pour vous, pour vous aider à passer au travers. Peut-être de reconnaître que vous êtes satisfait dans votre relation, puis que votre relation, elle est paisible, elle est sereine. Que chacun, justement, prend ses responsabilités. Que c'est une, pour moi aussi, c'est une, ça parle de maturité, c'est une relation qui est mature. Oui, vous avez la force, le courage. Beaucoup de cartes majeures, quatre qui se suivent, celles-ci sont venues, les deux ensemble. Ah oui, le diable et la force, ça c'est trop drôle. De ne pas laisser le diable vous empêcher de vous contrôler vous-même, d'avoir le contrôle sur vous et de retenir vos pulsions primaires, vos instincts primaires. de rester zen, de rester calme. Ne laissez pas le diable venir mettre la bisbille dans votre relation ou de vous enchaîner ou de vous enchaîner à quoi que ce soit. En restant, oui, aligné avec vous-même. Bien oui, à vos valeurs, à vos principes, à vos pensées par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. d'être aligné avec vous-même, de mettre vos limites, de prendre vos responsabilités, de vous contrôler en sachant que la douceur, bien souvent, elle est beaucoup plus bénéfique que la force physique en quelque part. wow! Parce qu'en plus, au dos de Degg, vous avez le cadre de bâton qui revient, qu'on avait eu tantôt, qui nous parle de célébration, qui nous parle d'aller chercher plus de stabilité dans la relation. Je sens qu'il y a eu un petit conflit, il y a eu un petit quelque chose à cause du diable ici qui est venu mettre la bisbille, l'énergie du diable qui empêche, qui freine, qui crée des doutes, des incertitudes, qui crée des conflits, des fois pour rien. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais là, tout va revenir au beau fixe. Vous allez détruire la montagne. Mais en restant, parce que votre vœu, il est réalisé. Et pour moi, le vœu, ce cadeau, c'est ensemble. Votre désir, c'était que tout redevienne stable, que la relation revienne à son meilleur. Gardez votre cœur, calme. Prenez une bonne respiration. Dites ce que vous pensez et faites ce que vous dites. Soignez aligné avec vous-même. Mettez vos limites. Prenez vos responsabilités. Soyez en paix dans votre cœur. Amenez plus de sérénité dans votre relation. Puis ça va la stabiliser. Vous allez avoir envie de célébrer, peut-être de sortir, de vous payer un petit souper en tête à tête. Ou il peut y avoir une invitation, comme je disais tantôt, pour un mariage. peut-être est-ce que le désaccord, c'était sur votre propre mariage. Sait-on jamais. Puis là, vous allez trouver un terrain d'entente parce qu'en même temps, c'est ridicule. On va se le dire, pour un désaccord de, je ne sais pas, de la couleur du bouquet sur la table. Peut-être que ça n'en vaut pas la peine que votre relation, elle semble beaucoup plus riche que de s'enferroiper dans des petits détails. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Puis je sens quand même une très belle relation où il y a vraiment un respect mutuel. On est rendu aux quatre conseils, les amis. On va aller voir pour les poissons du premier décan. Elles viennent de tomber. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Vous allez être capable de faire de votre mieux. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. De faire des petites actions, pas trop compliquées, au quotidien. Étape par étape, comme l'empereur, il est discipliné, il avance étape par étape. Bien, étape par étape, vous allez être capable de transformer vos petites peurs, vos craintes, vos doutes en moments de courage. Puis félicitez-vous, donnez-vous une petite table dans le dos. Au dos de deck, s'instruire d'un nouveau sujet te passionne et t'intéresse. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bien, ça va vous empêcher d'avoir des mauvaises pensées en plus. Mais c'est toujours bon, ça nourrit notre enfant intérieur, ça nourrit notre intellect, ça nous ouvre à la vie, au monde. C'est magnifique de s'instruire de temps en temps. Il faut bouger d'être quelque chose de très compliqué puis qui prend trois ans, là. Quelque chose, un sujet qui vous intéresse. Autre conseil, l'âge est prise. L'âge prise de ton être le plus profond n'étre à ta plus belle création. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Construisez votre, ce que vous aimez petit à petit. Oui, avec des petites actions à tous les jours qui vont vous rapprocher de vos buts. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puis au fond de toi, la lumière dont tu as besoin. Et ça, ça me fait repenser au 2DP qui est quand même ressorti deux fois. Parce que oui, si vous, ne pas prendre de décision, ça vous bloque. donc ça vous empêche d'avancer, mais c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de vous. Il y a quelque chose sur vous-même qui vous manque, qui est au plus profond de vous-même, oui, mais qui va vous apporter en l'analysant, en le regardant, une lumière nouvelle sur vous en plus. Ça, c'est génial, parce que ça va vous permettre de vous apprivoiser, de vous connaître mieux et d'avancer beaucoup mieux aussi avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Pour les poissons du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faire confiance à la vie. Ça, ça me fait penser au lâcher-prise aussi. Lâcher-prise, c'est faire confiance à la vie. On ne peut pas tout contrôler. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Pourquoi qu'on dit que la vie, c'est mieux que toi ce qui est bon et juste et équilibré pour toi? Bien, parce que, avant de venir vous incarner, vous avez décidé qu'est-ce que vous vouliez venir apprendre pour vous permettre de grandir. Mais la vie, elle, elle s'en rappelle. L'univers, elle s'en rappelle. Votre âme s'en rappelle. Donc, c'est pour ça. Et elle, elle vous guide pour que vous vous en alliez vers votre mission de vie selon ce que vous avez décidé avant de venir. Puis, repensez à des moments que vous avez vécu. On en a tous vécu. Qu'on a peut-être eu peur, qu'on a trouvé difficile, qu'on ne comprenait pas pourquoi la vie nous envoyait ça. Mais que finalement, un coup qu'on l'a eu traversé là, wow, hein? Ça, ça nous a fait grandir, ça nous a fait évoluer. Puis, bien souvent, aujourd'hui, on en rit. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire confiance à la vie. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur de toi déjà avant tout. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Libère-toi pour retrouver l'harmonie. Le diable, ça peut être de se libérer de quelqu'un qui vous tire par le bas. Pas nécessairement. Votre conjoint, votre conjointe. J'ai pas dit ça, mettez-moi pas ces mots-là dans ma bouche. Mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui vous tire vers le bas. Ça peut être tous vos doutes, vos pensées, dévalorisantes sur vous-même. Donc, de faire de la place dans votre tête, dans votre foyer, c'est dans votre intériorité. Mais ça peut être aussi tout ce qui vous encombre, qui vous tape ses nerfs dans la maison, que vous devez peut-être tasser 12 fois parce que c'est dans vos jambes ou des choses que vous avez en double entrée pour cause où. Départissez-vous, vous allez voir, ça crée de la clarté d'esprit. C'est surprenant, mais c'est ce que ça fait dans tes relations. Comme je vous disais, il y a des gens qui, des fois, s'ils ne vous tirent pas vers le bas, mais ils ne vous apportent rien. C'est comme il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'évolution avec cette personne-là. Départissez-vous-en. Libérez-vous de ce poids-là tranquillement pour retrouver votre harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme conseils? Ah, elle revient, le groupe 1 l'avait eue. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. donc puisez au fond de vous la lumière dont vous avez besoin pour grandir, pour évoluer puis pour faire libérer cette peur qui vous pèse en quelque part. Et au dos de deck, il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi pour aller retrouver justement plus d'équilibre. le 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, que les choses se stabilisent en vous. Mais pour ça, vous devez savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous avez envie, de mettre le doigt dessus, peut-être de mettre des mots, parfois de le mettre en mots. ça nous permet de mieux avancer. Ça va faire la lumière à l'intérieur de vous. Pour les poissons du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit à contempler? Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie. pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. De prendre le temps, oui, que dans les petites choses, c'est dans les petites choses bien souvent qu'on trouve plus de bonheur, plus de plaisir. C'est pas toujours ce qui est compliqué. Donc, de prendre conscience que dans la simplicité, vous pouvez retrouver du grand bonheur. De vous incarner, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Qui vous êtes avec vos défauts, vos qualités, on le note tous. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place et que vous aussi, vous prenez votre juste place parce que vous vous incarnez à votre être originel, à qui vous êtes, à la raison pour laquelle vous êtes venu, vous vous incarnez ici sur Terre pour grandir, pour évoluer. Quel est l'autre conseil pour vous? Je sais si, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. ce qui vous tape ses nerfs, départissez-vous de tout ça, il est temps. Vous avez besoin vous aussi de faire un ménage parce qu'il y a peut-être des choses qui vous encombrent. Libérez votre teinte, libérez votre espace intérieur, mais libérez votre espace physique chez vous, à la maison, de mettre de l'ordre, de vous départir de ce que vous avez en trop, de ce qui vous nuit pour... Et tout ça, c'est drôle, qu'un ménage physique de ce qu'on a en trop, bien, ça nous permet de libérer l'esprit. Ça crée un vide, un certain vide et que l'univers va se charger de remplir de meilleure façon. La méditation pour vous, poisson troisième des camps, te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Oui, il y en a qui ont peut-être plus d'inquiétude que d'autres, c'est certain. Le 34, quand on le réduit à 7, ça nous parle de réflexion. Donc, c'est de prendre un moment pour vous, pour regarder vos angoisses, vos peurs, vos craintes, vos doutes, d'où elles proviennent, pourquoi elles sont là. Ça, ça va vous permettre de les accepter mieux, plus facilement, puis ça va comme dédramatiser aussi, ça va atténuer le poids de vos peurs, de vos angoisses, de votre stress, de peu importe ce que c'est, mais ça va tout ramener à sa juste place. Ça va vous permettre de vous réaligner, puis à retrouver aussi plus de paix et plus de sérénité à l'intérieur de vous. Et vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501